Générique Bonjour Jean-François Guéraud. Bonjour. Vous êtes essayiste et à l'occasion de l'apparition de l'art de la guerre financière aux éditions Odile Jacob, vous nous avez expliqué dans les précédentes interviews comment la finance est devenue toute puissante au travers de la mise en œuvre de stratégies qui relèvent de l'art de la guerre. Alors on va parler des moyens de résistance à cette toute puissance de la finance au travers d'un exemple que vous citez dans votre livre, un exemple sans doute unique au monde. Il s'agit de l'Islande. Alors petit rappel, ce pays avait misé sur une stratégie de croissance fondée sur la déréglementation financière. Résultat, lorsque la crise est survenue en 2008, le système bancaire représentait dix fois le PIB de l'île. Mais à ce moment-là, le peuple islandais a refusé de payer ses créanciers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cela s'est passé ? Alors l'Islande, c'est au début des années 2000 une espèce de success story. Puisque comme vous l'avez rappelé, l'Islande était devenue tout simplement, je crois, le cinquième pays le plus riche du monde. Mais cette richesse était en fait une richesse très largement fictive. L'Islande avait décidé de changer de modèle économique. C'était une économie qui était traditionnellement fondée sur la pêche et le tourisme. Et folie des grandeurs, hubris, la classe politique islandaise, a décidé donc de changer ce modèle économique au profit d'un modèle de paradis fiscal et bancaire. Pour cela, ils ont fondé leur croissance ou leur hyper-croissance économique sur la dérégulation, la déréglementation financière pour attirer des capitaux venant du monde entier. Et c'est comme ça qu'en 2007, comme vous l'avez rappelé, la capitalisation bancaire, la capitalisation des trois grandes banques islandaises représentait dix fois le PIB du pays. Donc quelque chose de tout à fait anormal. Évidemment, le beau rêve construit sur du sable s'est écroulé en 2008 avec l'éclatement des bullies immobilières et financières et la crise mondiale. Et les créanciers ont cherché à récupérer leur argent, mais l'Islande a dit non. Le peuple islandais a dit non. Alors en fait, les banques avaient développé des prêts totalement spéculatifs au profit d'investisseurs islandais, mais aussi européens, surtout anglais et hollandais. Et la solution au moment de la faillite qui s'est déroulée en quelques jours en 2008, la solution traditionnelle, celle qui était imposée par la DOXA, l'orthodoxie économique, les organisations internationales et la classe politique islandaise, c'était que les dettes bancaires allaient être payées par le contribuable. Bon. C'est la solution classique. Et en effet, le Parlement islandais avait commencé à négocier avec les créanciers des banques. Sauf que le peuple islandais a dit non. Il s'est révolté, il s'est rebellé. Le peuple a manifesté. Il a manifesté. En plus, il y a eu par la suite deux référendums en 2010 et en 2012, au cours desquels le peuple islandais a dit très clairement qu'il ne paierait pas pour les banques. Et qu'il y a eu gain de cause. Les Islandais ont eu gain de cause. Ils ont imposé cette solution à leur classe politique et à leurs banquiers. Et c'est là l'originalité de la situation. Ils se sont servis d'une technique de contre-insurrection, pour reprendre les termes que vous citez dans l'art de la guerre financière. Voilà. C'est de la contre-insurrection pacifique, paisible. C'est de la résistance démocratique. Et à partir de là, la classe politique islandaise a dû changer de vision de l'économie. en s'imposant d'autres solutions. Les banques ont été nationalisées. Les banques ont été mises en faillite. Les créanciers n'ont pas été remboursés. Les ménages islandais surendettés ont été aidés. Les impôts ont été augmentés pour les plus riches. Il y a eu un contrôle d'échange. Donc l'exact inverse de toutes les politiques économiques qui sont mises en œuvre en général après une crise financière. Alors justement, est-ce qu'on pourrait imaginer le même scénario dans d'autres pays ? On peut penser à la Grèce. On peut penser pourquoi pas à la France. Alors les Islandais se sont révoltés et ont gagné. Bon, tout d'abord peut-être parce qu'au départ, leur sang viking, leur âme viking, ils avaient incité à la résistance. Mais surtout parce qu'ils n'étaient pas pris dans un carcan, dans un carcan idéologique. Parce qu'ils n'étaient pas pris dans un carcan de traité communautaire. Ils n'étaient pas pris surtout dans le carcan de l'euro. Oui. Donc leur chance finalement, entre guillemets, c'était de ne pas faire partie de la zone euro et de l'Union européenne. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la situation asymétrique du faible au fort, car telle était leur situation au départ, un tout petit peuple de 300 000 habitants face à des très grandes institutions financières et à des créanciers très puissants, ils ont su renverser ces situations d'asymétrie en résistant et en refusant en définitive des solutions qui les menaient vers la récession et l'austérité. Et on peut noter que quelques années après ce refus, l'Islande a retrouvé une prospérité économique évidente. Voilà, l'Islande, un cas de résistance aux puissances financières qui étend son emprise via des stratégies empruntées à l'art de la guerre. Tout cela est à lire chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Jean-François Guéraud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada